Les bases de référencement d'un site web L'algorithme de Google prend en compte environ 200 critères pour classifier un site et le positionner dans le résultat que l'on appelle l'ACERP. Ces critères ont des coefficients d'importance. Un des critères les plus importants reste la qualité de votre site, c'est-à-dire entre autres la qualité du contenu que vous allez mettre à l'intérieur, contenu unique, sans faute d'orthographe. Nous allons prendre en revue l'ensemble de ces critères. Pour travailler correctement, il va falloir faire un audit de votre site, s'il existe bien évidemment. Dans le cas contraire, si vous en avez le projet, nous pourrions réaliser un cahier des charges en incluant les bonnes pratiques de la réalisation d'un site Internet. On appelle référencement tout le travail qui consiste à optimiser un site, son contenu et sa présence sur Internet, afin qu'il obtienne la position la plus haute possible dans les résultats des moteurs de recherche et obtenir ainsi un maximum de visites. Comment fonctionne un moteur de recherche ? Ce qu'il faut bien comprendre en premier lieu, c'est la différence entre Internet et les moteurs de recherche. Internet est l'espace en ligne sur lequel sont stockés tous les sites Internet qui existent. Les moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo sont quant à eux des entreprises qui répertorient les sites Internet et proposent ensuite leur classement aux internautes. Vous devez vous mettre à la place de votre cible et imaginer ce que vos clients taperaient dans les moteurs de recherche pour trouver votre site. Ces moteurs de recherche, à leur tour, essayent de donner les réponses les plus pertinentes aux requêtes qu'ils reçoivent. Pour ce faire, ils tiennent à leur compte de plusieurs facteurs, tels que les sites les plus rapides, le contenu de qualité, la fréquence de vos mises à jour, et, bien sûr, entre autres choses, les mots-clés contenus dans les titres et dans le texte. Par exemple, si quelqu'un situé à Toulouse est à la recherche d'une location de vélo, il serait étrange de voir ressortir dans les pages de résultats des moteurs de recherche un magasin situé à Brest, ou alors obtenir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la demande formulée. C'est en effet le travail des robots indexeurs. C'est des différents moteurs de recherche qui permettent de consulter, trier tous les sites présents sur Internet afin de découvrir les plus pertinents et les proposer en réponse à votre recherche. En d'autres termes, les moteurs de recherche traitent les cibles en fonction des mots-clés et des critères de l'utilisateur et lui proposent ainsi dans les résultats. Se mettre à la place de vos visiteurs. Le plus important, pour partir du bon pied, est de se mettre à la place, encore une fois, de vos visiteurs. De la même manière que vous attendez d'un moteur de recherche qu'il vous offre le meilleur résultat à la demande que vous lui faites, ce même moteur de recherche ne proposera votre site à son tour lorsqu'il le juge assez intéressant pour la requête qu'il reçoit. Mettez-vous alors à la place de votre cible et travaillez en ce sens afin de rendre votre site le plus efficace, clair et pertinent possible. La question à garder toujours en tête est-ce que le contenu de mon site est assez intéressant pour être proposé aux visiteurs ? Si oui, ai-je assez optimisé mes pages pour que les robots indexeurs des moteurs de recherche le repèrent rapidement et le prennent en compte ? Merci. 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 Merci.